Bonjour tout le monde, mon nom est Joël Claveau, dermatologue à la clinique du Mélanome et des cancers cutanés de Québec. Merci à l'acteur Redpath pour la belle présentation et la belle introduction. Je vais en parler tout à l'heure de l'importance des pathologistes dans ma vie et dans la vie des patients avec le Mélanome. J'ai la chance de collaborer avec une vingtaine de collègues, autant des infirmières que des médecins, notre personnel de soutien à la clinique du Mélanome depuis 25 ans maintenant. Et puis, c'est toujours un plaisir de présenter. Donc, on commence ici avec une lésion très caractéristique de Mélanome, quand même invasif au dos d'une jeune femme qui a beaucoup de névus, qui correspond bien à un Mélanome extension superficielle chez une patiente à risque. Donc, dans ma présentation, on va couvrir différents sujets. Ici, on va à la diapo suivante. Pour ce qui est des conflits d'intérêt, j'ai collaboré avec plusieurs compagnies, autant moi que toute mon équipe à l'Hôtel du Québec, au Centre de cancérologie, surtout les compagnies qui sont impliquées dans le développement des nouveaux traitements pour le Mélanome. Donc, je vais couvrir les facteurs de risque pour développer un Mélanome, les éléments importants dans le diagnostic, bien sûr, les fameux critères A, B, C, D, l'importance de l'évaluation du pathologiste, comme décrit par Dr. Brad Pitt. Ensuite, la prise en charge chirurgicale et également nous lancer dans les codes de Mélanome plus avancés. Malheureusement, pour un petit nombre de patients, de plus en plus faible, nous l'espérons, bien pour ça et moins, l'atteinte des ganglions devient importante et par la suite, malheureusement, la maladie peut se, disons, répandre aux organes internes, les poumons, le foie, le cerveau parfois. Donc, on va couvrir autant les nouveautés en traitement de métastases systémiques que les atteintes ganglionnaires, puis un petit peu les effets secondaires de ces différents traitements, soit l'immunothérapie ou la thérapie ciblée. Ceux qui connaissent Québec vont voir que maintenant, on n'a pas des belles plages comme ça, surtout avec la distanciation sociale, ce n'est pas toujours recommandé, mais on a déjà eu à Québec des plages bondées, qu'on appelait la planche de Lens-au-Foulon, qui est le long du fleuve, et nous voyons que la plupart des gens n'ont pas de t-shirt, n'ont pas de chapeau, ils sont brûlés. Donc, c'est les conséquences des coups de soleil que les gens ont eus dans les années 50-60, qui nous ont donné autant de mélanomes dans les 30 dernières années. Maintenant, cette plage de Lens-au-Foulon est remplacée par la promenade Champlain, où on voit quand même certains de mes patients qui n'ont pas de chapeau encore, quand même plus couverts. Il y a des gens de couleur qui ont des peaux plus résistantes, mais on voit ici un peu plus à l'horizon quelques-uns de mes patients qui portent le chapeau, qui sont plus prudents. Et mes vrais patients viennent, eux, en fin de journée, avec moins de gens, plus habillés, et tous les deux le coupent avec le beau chapeau. Et bien sûr, de l'écran solaire sur les zones non couvertes. Donc, le problème dans le soleil, c'est que c'est bon, ça réchauffe. On a besoin de soleil pour nous éclairer. On aime les belles journées ensoleillées avec la lumière visible. Ce qui nous réchauffe, c'est les infrarouges au dessus de 700 nanomètres. Mais les mauvais rayons, au moins les rayons qui donnent des dommages, ce sont les rayons ultraviolets. On a les rayons ultraviolets B qui donnent le coup de soleil et les cancers de peau. Et les rayons ultraviolets A qui, eux, pénètrent plus profondément dans la peau et donc vont donner ce qu'on appelle le photovieissement, le photodommage. Donc, heureusement, la couche d'ozone est là pour bloquer les UVC qui, eux, sont encore plus carcinogènes. Mais effectivement, dans certains salons de bronzage, on avait mesuré à l'époque des gens, des propriétaires de salons de bronzage qui avaient des lampes à production d'UVC. Donc, j'aime montrer cette diapo-là pour dire que ça, c'est pratiquement un cas de DPJ quand on a des enfants blonds, souriants, qui semblent heureux sur la plage, pas de T-shirt, en plein soleil dans les Caraïbes. C'est inacceptable maintenant de nos jours parce qu'on sait que c'est ça qui va donner, comme on voit à droite, des enfants avec des coups de soleil violents qui sont le facteur de risque, un des facteurs de risque principaux pour développer le mélanome. Par la suite, j'ai vu la semaine dernière un jeune surfer de 17 ans qui avait un mélanome au genou. Je vais voir son rapport de pathologie demain. Donc, ça nous fait toujours frérir de voir des jeunes avec des mélanomes, malgré que le mélanome peut toucher jusqu'à 80-90 ans. Donc, c'est qui mes clients quand j'ai une grosse journée avec une salle d'attente un peu trop achalandée? Donc, des gens qui ont déjà eu des mélanomes, mes anciens patients qui reviennent, des histoires familiales positives, des blondes, des gens aux yeux bleus, avec une histoire de coup de soleil en bas âge, multiples névus, des névus atypiques. Donc, c'est quoi des névus atypiques? C'est des névus plus gros, irréguliers, avec des kératoses actiniques. Donc, les gens qui ont fait des kératoses actiniques ou des carcinomes sont à risque. Je ne sais pas s'il y a une faute à bleu avec un hic. Je pense que oui. Donc, le coup de soleil, c'est le principal facteur. Ici, on voit que son costume de bain était un peu trop petit. On voit qu'on a la ligne de démarcation où la partie inférieure du costume de bain le protégeait un peu, mais on voit que ça, c'est vraiment le facteur de risque pour développer un mélanome 15 à 20 ans après. Le problème, c'est que les gens font un coup de soleil, ça frappe l'ADN des cellules, l'ADN se répare partiellement et le cancer ne se développe pas tout de suite. Donc, ce n'est pas instantané. Comme disons, on peut avoir une intoxication et puis là, on a les effets tout de suite immédiats. On peut avoir, disons, une allergie aux arachides. Puis, on devient gonflé tout de suite ou on fait une crise d'asthme. Tandis que le problème, c'est qu'on s'expose au soleil, mais les dommages surviennent par un effet cumulatif de dommages à l'ADN et le cancer va se développer des années. Donc, c'est qui mes clients? C'est qui mes patients? C'est des jeunes qui ont eu des coups de soleil en bas âge, qui sont pourtant des gens qui comprennent de l'antigro-solaire, on dit en anglais des freckles et des solar lentigines. Donc, des petites tâches de rousseur, des petites tâches brunes et aussi des gens qui ont beaucoup de névus. Donc, on voit un homme, comme j'en ai vu des dizaines aujourd'hui, qui viennent nous voir avec des centaines de névus, parfois foncés, parfois inégaux, qui sont des facteurs de risque de développer le mélanome. Les photos dommages secondaires au soleil. Donc, souvent, quand on veut convaincre les jeunes de se protéger du soleil, on leur dit que leur peau va vieillir. On voit ici les rides, les tâches brunes, la coupe rose. Donc, les effets nocifs sont aussi de type esthétique. Bien sûr, on a le développement de cataractes qui survient un peu plus tard, bien sûr, mais qui est une conséquence d'une atteinte du cristallin par les rayons UV. Je vais vous montrer dans mes conférences le tableau de mon ami docteur Pierre Ricard, qui a maintenant pris sa retraite, qui se faisait un plaisir à chaque année de cumuler le nombre de cas que les dermatologues opéraient. Vous voyez, c'est quand même, en 2013, 35 000. Donc, on parle maintenant de plus de 40 000 cas traités par les dermatologues à chaque année. Ça, ça inclut les cancers de peau de type carcinome. On dit en anglais non, mais en mélanoma skin cancers, qui représente plus de 90 % à 95 % des cas, mais aussi 5 % de cas de mélanome. Même chose aux États-Unis, on voit le lifetime risk, donc le risque de développer un mélanome pour un enfant qui vit au monde cette année en 2020, et d'une chance sur 40 de développer un mélanome au cours de sa vie, contrairement à une chance sur 5 à 6 cents dans les années 50-60. Donc, comment ça se présente le mélanome? Le mélanome, ce sont les fameux critères ABCD dans le matériel de réseau mélanome. On a des belles brochures, des beaux, disons, des outils sur le site web pour nous guider, guider les patients à comment reconnaître une tâche suspecte. Ici, il n'y a pas de névus, il n'y a pas de tâche de naissance, il y a quatre couleurs comme ça, du noir, du blanc, du gris, du rouge et du brun, donc même cinq couleurs différentes dans une grande lésion irrégulière et asymétrique, tout le ABCD nous donne vraiment des signes de mélanome. Donc, A pour asymétrie, B pour bordure irrégulière, C pour couleur noir ou varia, plusieurs couleurs, tiers mètre plus grand que 6 mm et E pour évolution. Donc, une autre lésion d'une femme, un classique, les hommes font des mélanomes dans le dos, les femmes font des mélanomes au niveau des jambes. Un coup de soleil en pique cibiale, peut-être il y a 10-15 ans, nous donne cette tâche brune et homogène avec des signes classiques d'un mélanome débutant. Encore une fois, ce n'est pas normal d'avoir une lésion pigmentée qui a du brun, du rouge et du noir, donc on voit une dame qui a beaucoup de névus, beaucoup de tâches de soleil et aussi un mélanome à l'avant-bras ou coude droit. Un signe qu'on enseigne aux patients autant qu'à nos étudiants, c'est le signe du vilain petit canard ou du petit canard-lait de ugly duckling sign. Donc, on reconnaît bien ici dans le dos de cette patiente-là, cette lésion-là vraiment au haut du dos qui attire notre attention, qui est une lésion qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment ici un mélanome sans l'ombre d'un doute. Malheureusement, les gens, surtout les personnes à la plus âgée, vont tarder à consulter, surtout que la COVID-19, ça a été désastreux. J'ai vu beaucoup de mélanomes très épais où on voit des plaques brunes noires qui ont développé une composante infiltrante. Donc, un mélanome à exsensio superficielle avec une composante infiltrante. Il y a une bête noire en mélanome, il y a une présentation difficile, c'est ce qu'on appelle le mélanome nodulaire. Donc, ce mélanome-là n'a pas les critères ABCD, il se présente vraiment avec une tumeur noir-hâte, rouge-hâte qui apparaît rapidement. Donc, ici, malheureusement, une lésion qui devient épaisse en quelques semaines. À l'époque, on disait que les mélanomes au visage, peut-être qu'on n'a même pas besoin de les traiter, on dit des mélanomes à évolution lente, mais on voit ici un mélanome qui est devenu invasif, infiltrant au centre, un mélanome de type lentigo-malin, dans lequel un nodule se développe, témoignant de l'agressivité de la tumeur. Ça, ce n'est pas parce qu'on a marché sur une tâche d'huile sur la plage qu'on fait ça. C'est un mélanome qui, oui, peut apparaître plus sur les gens de couleur, mais peut arriver aussi sur les cocassiens. Une tâche noire sur le pied, c'est anormal, c'est un mélanome à crâle. Je montre pratiquement toujours dans mes conférences ce patient-là. En fait, ce patient-là a un mélanome mince, 0.7 millimètre, superficiel, qui a été décelé par sa soeur dans la piscine. Parce que sa soeur, les femmes sont fiables, sa soeur a des néveuses, elle s'examine bien, elle se baigne avec mon patient et dit, « Ah, tu vas prendre mon rendez-vous pour aller voir Joël, car je n'aime pas cette raison-là. » Et on voit vraiment une plaque brune, noire, un peu rouge, qui est un mélanome avec début d'invasion. Donc, comment nous, les dermatologues, on fait le diagnostic? Donc, on a ici le dermoscope qui est une loupe. En fait, c'est une lumière polarisée qui est un outil pour nous, pour nous guider, qui va mieux guider nos biopsies et donner les bons spécimens à nos pathologistes. Ensuite, il faut faire une bonne biopsie. Souvent, dans le mélanome, si on fait une biopsie partielle, ça peut nous causer problème. Donc, ici, on voit une belle biopsie complète où on enlève la lésion en entier. Et bien sûr, comme Margaret l'a bien fait mettre en évidence, que le pathologiste a un rôle crucial dans l'évaluation de nos tumeurs. Comme Margaret l'a mentionné, on doit mesurer l'épaisseur du mélanome entre les couches granuleuses et la partie inférieure. Ça peut parfois être problématique. Il faut voir s'il y a un nœud serre. Donc, tout ça va nous amener, lorsque le mélanome est plus sérieux, en haut de 1 mm, ou maintenant on dit 0,8 mm, à faire la technique du ganglion sentinelle. Et lorsque nous trouverons que des cellules d'un ganglion sentinelle, bien, ça va amener un pronostic de stade 3. Bien sûr, plus le mélanome est avancé, plus il y a de risques que ça se répande ailleurs. Et on voit malheureusement ici des patients avec des mélanomes à des stades très différents, mais de plus en plus agressifs, où on voit un mélanome qui couvre tout le cœur chevelé avec plein de ce qu'on appelle des petits satellites. Ensuite, on voit une grosse masse axillaire de pratiquement 10 cm, des métastases opéticales, des métastases pulmonaires opéticales, des métastases hépatiques et des métastases cérébrales. Donc, vous voyez tout le continuum et la diversité de la présentation du mélanome métastatique. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2020 maintenant, ça, c'est la dernière présentation qu'on grève autant de l'ESMO que l'ASTRO cet été, où on nous montre qu'on a vraiment une révolution en traitement du mélanome métastatique, où on parle vraiment ici à l'époque de 10 %, je m'excuse, 10 % de survie à 5 ans, 10 % de survie à 2 ans, pratiquement moins de 5 % à 5 ans, de nos patients avec mélanome sous chimiothérapie. Arriva le traitement d'épidémumab, donc une immunothérapie moins efficace, 20 % de survie et maintenant, des courbes autant en thérapie ciblée, anti-BRAF, anti-MEC, qu'en immunothérapie anti-PD1 ou double immunothérapie, des taux de succès qui varient entre 40 et 50 % à 2 ans et même avec des résultats qui persistent à 5 ans. Donc, quels sont les deux avenues de traitement du mélanome? Nous avons la thérapie ciblée, qui est un traitement à part ence de pilule, où on va cibler les gènes en cause d'un mélanome, et l'immunothérapie, qui peut être un peu plus houleux, comme vous voyez à droite, mais qui peut être aussi bien très tolérée avec les anti-PD1. Donc, encore une fois, mon pathologiste ici à Québec, Docteur Gagné, qui fait ce test génétique dont Docteur Redpath nous parlait tout à l'heure, donc la recherche de la mutation VRAF, qui est un test quand même assez sophistiqué, où nos techniciens vont nous sortir leurs résultats vraiment assez rapidement, entre deux à trois jours, pour confirmer la présence de cette mutation-là et guider notre traitement. Donc, nous avons trois options dans la voie des MAP-KINAL, donc qui est une voie métabolique intracellulaire, qui nous a démontré que par un blocage au niveau spécifique des anti-BRAF, on va, à ce moment-là, causer la mort cellulaire vraiment de façon très efficace. Il y a cependant, avec les traitements seuls, donc historiquement, le Vimurafenil et ensuite le Dabraphenil, on a une combinaison, on a, pardon, une résistance qui s'installe rapidement après trois ou quatre mois et cette combinaison avec un anti-MEC nous permet d'avoir de beaucoup meilleures réponses et aussi moins d'effets secondaires, surtout cutanés. Donc, on voit ici la publication de mes collègues, Docteur Caroline Robert, Docteur Axel Oschild, d'Angleterre, et Docteur Georgina Long, avec toute une querelle d'experts internationaux qui nous donnent les résultats à cinq ans de la double thérapie ciblée d'Abrafemil-Tramitinib, où on voit que 35 % des patients sont toujours en vie après cinq ans. Donc, c'est sûr que ce n'est pas assez, on veut du 95 %, mais pas assez de 5 % à 35 %, c'est vraiment un très, un très grosse amélioration. Malheureusement, les pilules de thérapie ciblée ont comme effet secondaire principal la fièvre et les frissons. Donc, c'est pour ça souvent que des groupes de soutien comme Mélanoma Network, nos infirmières à l'Hôtel-Jusque-Québec, nos infirmières de soutien, nos infirmières pivot vont être disponibles pour les patients lorsqu'elles débutent, les patients débutent une thérapie ciblée parce qu'ils peuvent avoir ces symptômes-là de fièvre, fatigue et d'éruption cutanée, plus rarement dans la perte de cheveux ou des kératoses à la peau. Donc, vous voyez ici maintenant l'immunothérapie. Donc, dans le Mélanoma, on est chanceux parce qu'on a deux possibilités de traitement. Pour la thérapie ciblée, nous devons avoir cette mutation BRAF telle qu'expliquée par le Dr Redpath. Mais pour l'immunothérapie, on voit que tous les patients peuvent recevoir ces traitements où d'abord on peut soit uniquement utiliser les anti-PD1 à droite, donc le pambrolizumab ou le nivolumab, ou une combinaison de double immunothérapie, donc anti-CTLA4, épidimumab, qui était un ancien traitement très efficace à Mélanoma, mais pas assez. Combiner les deux donne jusqu'à 50 % de succès sur les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Est-ce que je recule? Mais on voit ici la courbe de thérapie ciblée, qui est la courbe bleue, pardon, la courbe verte, anti-BRAF, anti-MEC. Non, je m'excuse. Les anti-BRAF, anti-MEC, il y a de la bleue, mais il y a aussi de la jaune. Donc, bleu et jaune, vous voyez, un beau succès de l'ordre de 40 % à 5 ans. Et même chose pour les anti-PD1 avec un petit peu plus fort en double thérapie ciblée. Donc, on combine les deux traitements, comme présenté dans le New England Journal of Medicine, et dans l'immunothérapie, soit en immunothérapie simple, anti-PD1 ou combinaison anti-PD1 et anti-CFIA-LACA. Donc, c'est complexe un peu. Votre oncologue va vous expliquer les traitements et les options possibles. Bien sûr, à 80 ans, on va y aller de façon quand même plus tranquille, souvent avec les anti-PD1 seul. Et lorsqu'on a des patients jeunes, par exemple, entre 30 et 50 ans avec des mélanomes métastatiques, qui sont en bonne forme, on va avoir tendance à favoriser une double immunothérapie avec le anti-CTLA-4 plus l'anti-PD1. Donc, épilumumab plus niveau lumab. En anti-PD1, le pambrolizumab a été d'abord démontré efficace contre l'anti-CTLA-4, donc l'épilumumab. Et hors de tout doute, dans cette étude-là, il y a eu une supériorité du traitement anti-PD1 comparativement à l'épilumumab, avec encore là 40, 45 % de survie à 5 ans. Donc, ça, ce schéma-là est très important car il résume les effets secondaires de l'immunothérapie. Les effets secondaires de la thérapie civilise, je les ai mentionnés. Ça donne de la fièvre, un peu de fatigue, la diarrhée, un petit peu de kératose au niveau des mains. Mais l'immunothérapie, ça présente toute une série de réactions immunes, les principales étant la diarrhée, étant aussi la pneumonite avec, disons, une difficulté à respirer, et des éruptions cutanées. On voit aussi 10 à 15 % des patients en anti-PD1 jusqu'à 30 % en double immunothérapie qui vont développer des troubles de la glande thyroïde. Un autre effet secondaire est aussi l'hypophysique, donc c'est plus rare, surtout en double immunothérapie. Mais c'est important, si vous avez des maux de tête très significatifs, de le mentionner à vos médecins. Donc, colite de type colite ou séreuse, immune, uvéite, atteinte des yeux, rougeur des yeux, éruption cutanée sévère, pratiquement ici de type érythème polymorphe, et cette hypophysite qui est importante à différencier de l'atteinte métastatique du mélanome, atteinte métastatique cérébrale. Donc, je vous montre les quelques diapositives qui résument les bienfaits de la thérapie immunothérapie en mélanome avancé métastatique. Donc, l'étude vraiment qui a changé notre pratique est cette étude de la compagnie BMS. Nous l'appelons l'étude 067, checkmate 067, où trois traitements ont été proposés aux patients. L'épilimumab seul, en gris, l'anti-PD1 seul, le nivolumab et la combinaison, pour nous démontrer un gain d'environ 8 à 10 % en double immunothérapie. Ces traitements sont bien tolérés, mais la double immunothérapie, épilimumab, nivolumab, donne jusqu'à 60 % d'effets secondaires sérieux. Donc, je vous dirais qu'habituellement, les anti-PD1 seul sont bien tolérés, plus du 15 à 20 % d'effets secondaires sérieux, troubles thyroïdiens surtout. Mais la double immunothérapie, c'est quand même, comme on dit, plus rock'n'roll, et ça va nécessiter des patients qui vont collaborer très bien avec nous, des patients jeunes. J'ai remis ici cette diapo parce que ça nous montre toute cette querelle d'effets secondaires-là, que vous avez, qui peuvent survenir avec l'immunothérapie, peuvent survenir au début, dans les premiers 4 à 5 mois, mais aussi n'importe quand dans le traitement. Vous voyez des colites qui arrivent deux ans après, disons l'insuffisance surrénalienne, éruption cutanée qui revient plus tardivement. Un point crucial avant que je passe au traitement adjuvant est les métastases cérébrales. Malheureusement, le mélanome a une propension, a une prédilection pour se rendre au cerveau. Et lorsque nous avons des métastases cérébrales, le traitement devient très difficile, comme on voit ici sur cette résonance magnétique. De l'espoir à l'horizon, donc avec le groupe de Georgina Long en Australie et Dr. Manzies, donc on voit une étude ici à triple bras, où les patients reçoivent soit de niveau lumable plus épidémique lumable, soit de niveau lumable seul, ou soit le niveau lumable, mais dans un cas de patients avec une atteinte cérébrale symptomatique. Donc les chiffres, beaucoup de chiffres, mais juste pour vous dire que 51 % des patients répondent au niveau du cerveau avec la combinaison, 20 % seulement niveau et 6 % niveau chez les patients avec des atteintes symptomatiques. On montre toujours les plus beaux cas dans nos présentations, mais ce cas de Dr. Twabby, de MD Anderson à Houston, nous démontre une réponse très intéressante, pratiquement complète des métastases cérébrales chez cette patiente. Mais malheureusement, s'il reste une petite tâche, on va l'appeler réponse partielle, mais excellente réponse partielle, quasi complète. traitement adjuvant. Donc, vous ne serez pas surpris de savoir que lorsqu'est arrivée la disponibilité de ces traitements-là en métastatique, on s'est dit « wow, ça fonctionne, le traitement bien », on va vouloir les traiter des patients qui ont des mauvais mélanomes, mais avant que ça sorte. Donc, il y a trois grandes études publiées dans la principale revue médicale qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Donc, thérapie ciblée double, ta bras tramée, double immunothérapie, niveau versus EPI, pardon, la simple immunothérapie, mais les deux bras. Ici, on a fait des études avec double immunothérapie, je m'excuse, en adjuvant, mais les résultats ne sont pas encore matures. mais l'étude de niveau l'humable et la troisième étude dans le pambrolizumab versus placebo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a un mélanome qui atteint les ganglions, on est au stade 3. Donc, vous allez voir votre dermatologue, il enlève un mélanome. Il vous envoie voir un chirurgien oncologue qui va vous enlever le mélanome avec un ganglion sentinelle ou malheureusement, il va vous enlever des ganglions malades de façon plus importante. Donc, plus le mélanome a atteint les ganglions de quantité importante, moins bon est le pronostic. La courbe rouge, c'est les grosses atteintes des ganglions. Donc, si on a malheureusement seulement 30 % d'être en vie dans 5 ans ou 70 % ici dans la courbe jaune, on veut avoir un traitement pour augmenter vos chances de guérison. C'est le traitement adjuvant. Donc, la première étude qui a été publiée, c'est la combinaison de dabraphenide-tremétinib, donc d'abratramé en adjuvant. Données contre placebo, c'est une étude auquel nous avons participé à l'Hôtel-Dieu de Québec, une grosse étude, plus de 400 patients dans chaque groupe en comparaison, avec hors de tout doute, vous voyez, les résultats sont maintenant matures à 5 ans. On n'a plus de survie sans récidive. Donc, 52 % des patients n'ont pas récidivé, comparativement à 36 %. Donc, 15, même plus, 16 % de différence. Très significatif. Si on n'a pas de métastase, si on n'a pas de métastase cutanée, si on n'a pas de métastase loco-régionale, et si en plus, on n'a pas de métastase à distance, c'est très bon. Donc, vous voyez que nos traitements ont amélioré de 10 %, diminué les chances de récidive à distance. Toutes ces études-là en adjuvant, comme les patients vont bien, c'est quand même trop tôt pour interpréter les résultats de survie. On dit la survie globale. On a une tendance dans l'étude de nos vartistes qui montre un bienfait, mais il est tôt encore pour interpréter ces résultats-là. Au même titre, les deux traitements, donc ça, la thérapie ciblée, c'est pour 40 % des patients qui ont la mutation VRAF. Ces patients-là peuvent avoir soit ça ou l'immunothérapie. Mais quand on a 60 % de ne pas avoir la mutation VRAF, il ne nous reste que l'immunothérapie, soit le pambrolizumab, soit le nivolumab. Donc, dans cette étude-là, le pambrolizumab, le Ketruda de Merck, a été randomisé chez 50 % des patients qui ont 50 % à recevoir le placebo. Vous allez dire, le placebo, ce n'est pas correct parce que ce n'est pas efficace. Mais ça, c'était à l'époque où on n'avait pas ces nouveaux traitements-là maintenant connus. Donc, quand on a débuté l'étude, on a randomisé les patients 50-50. Puis quand ils rechutaient, il y avait la possibilité de recevoir le traitement par la suite. Donc, vous voyez les résultats présentés il y a deux semaines dans le congrès européen virtuel avec pratiquement 20 % de différence. Donc, c'est très important en traitement adjuvant, beaucoup mieux que ce qu'on avait avant l'interféron. 20 % de diminution des chances de rechuter. Vous voyez la différence à 3,5 ans. 60 versus 40. Même chose pour les rechutes à distance. Donc, une diminution très significative des rechutes à distance avec le traitement, contrairement au placebo. Et avec, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, beaucoup moins d'effets secondaires dans le traitement anti-PD1 seul. De l'ordre de 10 % et moins d'effets secondaires graves, dont la plupart, ce sont des troubles de la glande thyroïde ou du vitiligo, une décoration de la peau. Finalement, la compagnie BMS a aussi fait son étude de comparatif entre le niveau limable versus épidémumable et nous a démontré que les patients randomisés sous traitement adjuvant avaient une diminution de 10 % des rechutes. 10 % ou aussi au moins 6 % de rechutes sans métastase à distance. Avec encore là très, très peu d'effets secondaires, vous voyez de l'ordre de 4 %, 5 % comparativement au niveau, disons, épidémabre. Mais actuellement, le niveau au PAMBRO, on utilise, c'est de l'ordre plus de 4 % d'effets secondaires sérieux. D'effets secondaires, point, et même moins de 1 % d'effets secondaires sérieux. Donc, des traitements très bien tolérés, surtout des troubles thyroïdiens. Donc, en conclusion, nous avons révisé les différents facteurs de risque du mélanome, donc les blonds aux yeux bleus qui ont plein de grains de beauté, ceux qui en ont fait un mélanome, ceux qui en ont eu dans leur famille. Nous avons révisé les critères diagnostiques du mélanome, donc le classique ABCD. Aussi, rechercher le vilain petit canard. Lorsqu'on a un dos farci de grains de beauté, on a un qui sort de l'ordinaire, ça appelle à notre attention. L'importance d'une belle biopsie bien faite, complète, faite par le dermatologue, le chirurgien ou parfois le médecin de famille. Le rôle crucial de nos pathologistes, idéalement des dermatopathologistes expérimentés. La prise en charge chirurgicale par une chirurgie complémentaire, mais aussi par la technique du ganglion sentinelle. Et finalement, j'ai révisé les trois principaux traitements de la maladie métastatique et du traitement adjuvant. Donc, en métastatique, la double immunothérapie épiniveau, la simple immunothérapie anti-PD1, qui est trou d'un haut niveau, ou la double thérapie ciblée, davraphenide, tramitimide, et bientôt, également, d'autres combinaisons de thérapies ciblées. On a aussi au Canada disponible le v-muraphenide plus co-bimitinide de la compagnie Roche, qui nous a été très utile avant l'arrivée du davraphenide, mais le v-muraphemide donne beaucoup de photosensibilité, donc très peu utilisée actuellement. Finalement, nous avons révisé les effets secondaires de ces traitements-là, autant en algivin qu'en métastatique, avec, bien sûr, les troubles thyroïdiciens, les colites, les raches cutanées, et parfois, des effets secondaires plus rares. Donc, on vient de sortir de notre été de pandémie. C'est un peu les genres de bronzage que nous voyons maintenant. et je suis heureux d'avoir participé avec le réseau Mélanome à vous informer un peu sur tout le spectre des traitements pour le mélanome actuellement, soit les traitements chirurgicaux, les traitements adjuvants ou les traitements en maladie métastatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada